C'est l'information mercato du jour concernant le FC Barcelone. Selon El Chirindito, Ruben Nevez, actuel joueur de Wolverhampton, aurait pour dessein de prochainement évoluer sous les couleurs du club Lograna. Cette volonté étant réciproque, ce dernier aurait chargé Jorge Mendes, l'agent du joueur portugais, d'interférer dans les discussions entre toutes les parties. Actuellement sous contrat avec les Wolves, jusqu'en 2024, ce n'est pas la première fois que le nom du milieu de terrain lusitanien est lié à l'entité catalane. Le FC Barcelone a du pain sur la planche. Durant les prochaines semaines, le dirigeant Lograna vont se pencher sur le chantier des prolongations de contrat. Le FC Barcelone prépare déjà l'avenir. Après une terrible semaine marquée par une très mauvaise opération en Ligue des Champions et une défaite lors du Clásico face au Real Madrid sur le score de 3 buts à 1, les pensionnaires du Camp Nou vont tenter de repartir de l'avant sous les ordres de Xavi. Un technicien largement pointé du doigt après le revers face au Meurang. Pourtant, le coach espagnol conserve la confiance de ses dirigeants, qui se plient en 4, pour accéder à ses exigences. Ils l'ont notamment fait cet été en recrutant les joueurs qu'il avait demandé, à l'image de Robert Lewandowski et de Jules Koundé, pour ne citer qu'eux. En revanche, ils ont échoué dans leur tentative de mettre la main sur Bernardo Silva, Man City. Pour satisfaire l'exigeant Xavi, la direction barcelonaise planche déjà sur le prochain Mercato. C'est ce qu'a annoncé le président Jean Laporta vendredi. Nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique, et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps, et nous allons améliorer l'équipe, si nous en avons la possibilité. Malgré des soucis financiers, le Barça compte bien se montrer actif en janvier 2023. L'objectif sera notamment de réaliser des coups, avec les joueurs en fin de contrat. En parallèle, les Catalans doivent aussi gérer le chantier des prolongations. Et c'est le directeur du football, Matteo Almagny, qui est en charge de ces dossiers, comme l'explique Sport ce mardi. Il va trancher d'ici janvier concernant les éléments libres en 2023. Concernant Marco Salonzo, il va prolonger de deux ans, sauf retournement de situation. Tout a été déjà prévu au moment de sa signature. L'éculé compte aussi sur Iñaki Peña, également très apprécié. Ensuite, les Blogranas vont devoir se positionner concernant d'autres joueurs. Concernant Memphis Depay, un rendez-vous est prévu après le Mondial. Mais le Barça n'est pas disposé à lui offrir, ce qu'il attend financièrement. L'écurie espagnole va aussi devoir régler les cas Hector Bellerin, qui est une énigme, car il a peu joué, et Sergi Roberto, qui arrive à la fin de son cycle. Même chose pour Sergio Busquet, qui a priori ne sera pas retenu. Sur la pente descendante aussi, Gérard Piquet va être invité à trouver un nouveau club. Sauf que le défenseur, qui touche un gros salaire, sera libre en 2024. Le Barça va donc tenter de le faire partir. Mateu Almany veut, en revanche, avancer sur les prolongations de contrats de deux joueurs liés au club, jusqu'en 2024. Il s'agit d'abord d'Algandro Baldé. Des échanges ont déjà eu lieu, avec son agent Jorge Mendes, et ils ont été positifs. Ensuite, le FC Barcelone veut aussi évoquer la prolongation d'Ousmane Dembélé. Le Français a étendu son bail l'été dernier, alors qu'il était libre. L'éculé voudrait le blinder au plus vite, pour éviter un nouveau feuilleton. Si jamais il venait à refuser, Sport assure que les Blaugrana le mettront sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada